Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon 8, l'un de ses plus petits. Le roi le répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si nous voulons vraiment le suivre, nous dit Jésus, nous devons être désireux d'aider ceux que la société juge indignes. Émue de compassion, lisons Matthieu 9, le verset 36. Matthieu 9, verset 36, voyant la foule, il fut émue de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des bobis qui n'ont point de berger. Quelles belles vacances en Italie, pas de soucis, sauf peut-être pour trouver une bonne réception satellite afin de pouvoir télécharger mes photos sur Instagram. Tandis que ma femme et moi marchons dans Florence, un homme dans la rue nous rejoint et nous offre quelque chose. Je le chasse d'un signe de la main sans même regarder dans sa direction. Des gens comme ceux-là, il y en a plein, et partout. Achetons-lui quelque chose, dit ma femme. Oh, mais nous avons à peine le temps de voir David et les jardins qui bientôt vont fermer. Cela m'ennuie de changer de direction, contre mon gré, vers un sans-abri vendant des articles de seconde main et dans une boîte en carton. Bon, qu'est-ce qui te plairait ? Dis-je de ton ennuyé à ma femme en sortant mon portefeuille. Je ne sais pas, mais prends quelque chose. Pendant tout ce temps, j'évite de regarder ce type qui me fait perdre mon temps et l'argent de mes précieuses vacances. Et alors nos yeux se croisent accidentellement, et je le vois. Sur son visage, je ne vois pas seulement le désir de recevoir quelques euros pour survivre, mais un cri désespéré d'être reconnu. Et soudain, je revois mon propre regard que j'ai oublié depuis longtemps. C'est qu'il y a bien des années, j'ai fait face moi aussi à ces regards, étant moi-même pris dans le tout bruyant du vide de l'immigration. J'ai subi ces regards contrariés, qui me considéraient comme quelque chose qui se met en travers de leur chemin. Et maintenant, cet homme fait face à ce même regard contrarié à mon regard. Les rôles s'inversent et étrangement nous oublions. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés comme un troupeau qui n'a pas de berger. Matthieu 9, verset 36. Jésus présente quelque chose qui a presque disparu dans notre société, la compassion. Je dis qui a presque disparu parce que la compassion exige que l'on donne de l'attention à nos semblables. Et nous sommes tellement étouffés par les demandes d'attention que cet étranger silencieux au coin de la rue n'a absolument aucune chance. Mais si seulement, si seulement nous nous arrêtions et nous demandions si la compassion de notre Sauveur vit en nous, vit vraiment en nous, que découvrions-nous ? Nous lui achetons donc des bracelets, conversons quelques minutes avec lui et lui donnons quelques euros de plus. Les bracelets vont s'user. Mais moi, je garderai le souvenir d'un sourire tandis qu'il nous fait signe de la main en criant « Ciao, amici ! » Je m'éloigne tout en tout. Pourquoi ne lui avons-nous pas simplement donné de l'argent ? La charité dans la dignité, chérie, me répond ma femme. La charité dans la dignité. Comme Matt M'agrandi l'aurait dit, la compassion est un muscle qui se fortifie par l'exercice. Puis Dieu nous trouvait travaillant tellement que nous serons surpris par ses paroles. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Au revoir ! Et à demain si Dieu veut.